Je me rappelle avoir lu Apocalypse au chapitre 4 un jour, et c'est ce passage où il décrit effectivement ce qui se passe dans le lieu très saint, au ciel en fait. Et il y a une description, j'aimerais qu'elle soit encore plus décrite, mais il y a quand même une certaine description sur ce qu'on va y voir. Et je crois qu'un jour, j'ai commencé vraiment à méditer en fait sur ce passage et à imaginer. Et j'ai commencé vraiment à faire de mon mieux pour imaginer ce lieu, ce lieu absolument immense. Et quand tu lis dans la parole, il s'agit d'un trône dans le ciel, et il y a toute cette description de pierres précieuses, un endroit absolument sublime. Il est question d'une mer de verre transparente, une mer de verre. Il s'agit aussi de ce trône où il est entouré d'un arc-en-ciel. Autour de ce trône, il y a ses 24 trônes, et il y a ses éclairs, ses voies, ses coups de tonnerre, il y a ses lampes. Et sans cesse, nuit et jour, il y a ses hommes sur ses 24 trônes, et tous ces quatre êtres vivants, et jour et nuit, jour et nuit, il ne cesse de dire sain, sain, sain. Et quand je pense à ça, en fait, tout d'un coup, ça attise mon imagination sur cet environnement, en fait. Et tout d'un coup, je me dis, non, non, Camille, là, 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 c'est de l'adoration, c'est, c'est, tu donnes juste, c'est pas du récaraké. Et tout d'un coup, quand j'imagine ce lieu, en Apocalypse 4, tout d'un coup, ça m'attise, ça me, ça me réveille. Et tout d'un coup, je me dis, Camille, waouh, allez, c'est parti, quoi, donne, imagine-toi un petit peu si tu étais devant son trône. Et ça attise, en fait, un petit peu mes sens, et surtout mon zèle, et ma passion. Et donc ça, c'est des choses, clairement, c'est un passage dans la Bible qui m'attise pour donner vraiment le meilleur. Parce qu'on loue un roi qui est loué sans cesse, jour et nuit, sain, sain, sain. Et donc, quand je pense à ça, ça m'attise. Cette vidéo est extraite d'une interview que j'ai menée pour le magazine numéro 3, Donnez Ensemble, un voyage de transformation. C'est un programme de 8 étapes qui va te permettre de te réaligner avec le plan de Dieu pour ta vie cette saison. Pour commander le magazine, rendez-vous sur le lien en bio www.onestensemblemag.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada